Bonjour à toutes et tous, on va continuer notre exploration de l'Amstrad CPC et du langage Pascal. Ce soir, je propose de nous pencher sur les graphismes et sur les pointeurs en Pascal. Je ne vous montre pas comment on lance le CPM, comment on lance le Turbo Pascal, on l'a vu cette fois dans d'autres vidéos. Là, je suis déjà dans l'environnement Turbo Pascal, mon programme est écrit, il est compilé. Je vais le lancer, je vais vous montrer ce que ça fait, on regardera après comment ça marche. On y va, on lance le programme. Vous allez voir, il y a 45 kHz de libre et j'affiche ici une image. Alors, ceux qui connaissent la BD reconnaîtront peut-être Bob Fish, Bob Fish de Yves Chaland. Je crois qu'Yves Chaland restera pour toujours mon dessinateur préféré. Donc, on est là sur un Amstrad CPC+, mais tout ce que je vais vous montrer fonctionne sur un Amstrad CPC normal, 6128. Le seul petit plus avec l'Amstrad CPC+, comme on voit ici, c'est qu'on gère des palettes particulières. Il y a des couleurs qui n'existent pas sur l'Amstrad CPC classique. Ici, pour récupérer l'image, j'ai utilisé le logiciel ConvImage CPC que vous trouverez sur Internet, qui est vraiment très bien et qui gère très bien en plus la palette spécifique de l'Amstrad CPC+. Donc, c'est une image que j'ai téléchargée sur Internet et j'ai retravaillé les couleurs parce qu'évidemment, l'image de base avait plus de couleurs que ce que peut permettre le mode 1 du CPC. Mais enfin, le résultat est pas mal du tout, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On a vu qu'on charge une image, il nous reste 45, je crois, kilos qui étaient disponibles une fois que tout programme est chargé, ce qui est pas mal. On peut faire des programmes assez compliqués, complexes en Turbo Pascal sur un CPC. Que fait ce programme ? Vous allez voir, ça permet de manipuler des blocs d'images, en fait. Si j'appuie sur une touche, ce que je suis en train de faire là, vous voyez que la voiture qui est au milieu de l'image est dupliquée à droite. Alors, elle n'est pas seulement dupliquée, puisque avant de la dupliquer, je sauvegarde le bloc qui correspond à l'image de fond que je restaure par la suite. Vous voyez que c'est très rapide, je suis en vitesse réelle CPC. Si je laisse ma touche appuyée, je passe en auto-repeat. Et vous voyez que ça s'affiche très vite. Si j'appuie sur une touche, ici, je vais afficher, il y a une vingtaine de voitures qui s'affichent. Chaque affichage de voiture est précédé, mais en fait d'une sauvegarde de la zone mémoire concernée. Ce qui fait que dans l'exemple que j'ai fait ici, en appuyant sur une touche, je restaure l'image telle qu'elle était avant. Alors voilà, une fois, voilà. Donc vous voyez que tout ça est très rapide, à vitesse réelle. Bon, l'idée, ce n'est pas de faire des sprites, encore qu'on ne serait peut-être pas loin, je ne sais pas. Il faudrait tester un petit peu plus. La petite limitation qu'il y a, on verra tout à l'heure, c'est que je travaille à l'octet près, et pas au pixel près. Je suis au pixel en Y et à l'octet en coordonnées X. C'est-à-dire qu'ici, je travaille à 4 pixels près. En mode 0, je serai à 2 pixels près. Et en mode 1, en mode 2, pardon, à 8 pixels près, si je ne me trompe pas. Alors, si je rappuie sur une touche, ici, je sélectionne mon écran. Vous voyez qu'en fait, là, je suis en train de... J'ai découpé mon image en 20x20, 400 petites images que j'ai mélangées. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, dans mon CPC, je n'ai plus du tout l'image initiale sous une forme classique. En fait, j'ai en mémoire 400 pointeurs qui pointent, c'est le cas de le dire, vers 400 petits blocs d'images qui font... Je ne me souviens plus bien, mais quelque chose comme 12 pixels sur 10, quelque chose comme ça. Enfin, c'est divisé par 20 en largeur, donc 32 pixels, et par 20 également en hauteur. Donc, 10 pixels. Donc, les petits carrés qu'on voit là font... Non, pas 32, moins 32, 16, puisqu'on divise par 20. 16 pixels sur 10. Donc là, mon image, dans la mémoire de mon CPC, elle est complètement, on va dire, explosée. Par contre, en appuyant sur une touche, vous voyez que je réaffiche l'image complète avec une petite animation, un peu façon escargot. On pourrait faire des animations d'autres types. Voilà pour le programme et ce qu'il fait. Eh bien, écoutez, on va regarder comment ça marche. Donc, on y va. Donc, je suis déjà dans l'environnement Turbo Pascal. Donc, je vais l'exécuter avec un run. Je suis en vitesse réelle, ce qui veut dire qu'il met un petit peu de temps. On va le faire à charger le programme et éditer. Je vais repasser en vitesse rapide. Ça nous permettra d'avoir des scrollings plus rapides et plus pratiques. Alors, comment tout ça marche ? Il y a un certain nombre de bibliothèques qu'on avait déjà vues précédemment. La bibliothèque Graph qui permet de gérer des graphiques, des droites, des... de couleurs, etc. UASIC, c'est l'unité spécifique pour gérer l'ASIC du CPC+. Ici, ça gère... J'en ai besoin ici parce que je gère une palette de couleurs spécifiques. Mais tout le reste fonctionnerait sur un CPC 6128 classique. U-Screen, c'est la nouvelle unité bibliothèque que j'ai écrite, qui permet de gérer des blocs graphiques, comme on va le voir. Et U-Keyboard, c'est pour gérer le clavier, attendre qu'on appuie sur une touche, saisir une touche au vol, gérer le joystick, etc. Alors, ici, je pense qu'on ne l'avait pas fait encore jusque maintenant. On va gérer des pointeurs. Alors, un pointeur en pascal, comment expliquer ça ? C'est comme dans tous les autres langages. Un pointeur, ça permet de gérer dynamiquement des zones mémoire. L'exemple classique, c'est si j'ai besoin d'un tableau d'une taille que je ne connais pas au début. J'ai deux façons de faire. Soit je crée un très grand tableau, un tableau de Nile entier, par exemple. Ça va me prendre beaucoup d'octets et ça ne sert pas forcément à grand-chose. Soit je peux travailler avec des pointeurs, des listes chaînées. Enfin, on ne va pas trop compliquer les choses. Mais un pointeur, en fait, c'est une adresse qui pointe sur un objet qui est en mémoire. Ici, en fait, j'utilise... Vous avez vu un manque dans ce que j'ai montré. Je divise mon écran en 20 x 20 blocs de graphique. C'est ici que ça se passe. En fait, je dis que Win, Win comme fenêtre, c'est un tableau... Alors là, pour le coup, c'est un tableau statique de 20 x 20. Donc ça, ça va bien être en mémoire. Mais ce tableau, je ne mets surtout pas les données dedans parce que j'exposerai la mémoire. Je mets en fait un type pointeur Win, un pointeur sur des fenêtres. On va voir après ce que c'est. Le décor, vous avez vu qu'à un moment, on affiche 20 voitures, mais qu'en appuyant sur des touches, je réaffiche le décor qui est mémorisé en arrière-plan. C'est ici que ça passe, ça se passe. Donc mon décor, en fait, c'est un tableau de 1 à 20, pareil, de pointeur qui pointe sur des zones graphiques. Ma voiture, quand je la stocke, c'est un pointeur également, un pointeur de type Windows, fenêtre. J'ai besoin de quelques variables entières. Et m, réel, c'est juste pour afficher la mémoire disponible en début. Alors, au départ, comme dans toutes les autres vidéos, sur la même chose, je passe en mode 1, je cache mon curseur texte. Ici, c'est juste la petite bidouille pour afficher la mémoire disponible, puisque le Turbo Pascal V3, bon, voilà, ça date un petit peu. Donc il n'y a pas d'entiers longs, donc les entiers supérieurs à 32 000, il ne sait pas les afficher correctement. Et ici, j'ai plus que 32 kiloctets de mémoire, donc je suis obligé de faire une petite bidouille pour le transformer en réel et afficher les 45 kiloctets libres qui me restent. Ici, petite bidouille aussi qui concerne que le CPC et plus, pour gérer la palette de 4096 couleurs. Je déloque la ZIC, je l'ouvre, j'ai expliqué ça, je crois, dans une autre vidéo. Je force la palette à 4096 couleurs. Je suis en mode 1, je sélectionne mes 4 couleurs du mode 1. Donc le principe, j'ai changé un petit peu par rapport à ce que je faisais au début, c'est très simple, puisqu'on a 16 niveaux de couleurs rouge, vert, bleu. Donc en hexadécimal, ça marche très bien. Ici, par exemple, la couleur du bord, EEE, c'est... Comment je peux vous expliquer ça ? FFF, ça serait vraiment le blanc pur, on va dire. EEE, c'est le gris le plus clair qui existe dans la palette du CPC+. Si je mets DDD, ça sera un peu plus sombre, moins clair plutôt, etc. Et 000, je serais noir. 111, je serais gris, très très foncé, etc. Et ici, là, je suis dans une couleur de type grise. Là aussi, là aussi, il y a 3 niveaux de gris. Et ici, alors je ne connais plus l'ordre, parce que ce n'est pas rouge, vert, bleu. Dans la palette du CPC+, il y a autre chose. Ça, ça doit être le jaune un peu pâle que l'on voit dans la palette de couleurs. Je ferme la ZIC. Donc, si vous avez un CPC classique, vous n'aurez pas ces fonctionnalités-là de palette particulière. Vous serez limité aux 26 couleurs, si je ne me trompe pas, du CPC+. Ici, Load Screen, c'est pour charger l'écran, Bobfish. Donc, c'est un point screen qui n'est pas du tout compacté. C'est un fichier d'un peu plus de 16 kilo-octets. Et là, je vais gérer avec ça l'offset, parce que quand j'utilise CPC, Convimage CPC, je ne sais pas pourquoi, il me met toujours un offset par défaut. Donc, très généralement, ici, j'ai 128, il suffit de mettre au zéro pour que ça fonctionne. Ici, on y va. On commence par les choses un peu plus originales que je n'avais pas montrées avant. Vous avez vu qu'on divisait notre image en 400 petits blocs, 20 fois 20. C'est ici que ça se passe. J'ai deux bouquins bliqués, de 0 à 19, de 0 à 19. On va peut-être mettre de 1 à 20. Je dis que ma fenêtre, Win de I, J, de point, est égale à GetWindows, en fait. Donc, je récupère une image depuis mon écran, qui débute en X à I fois 16. On est en coordonnées type 320 par 200, ici, en mode 1. Donc, quand I est égal à 0, je pars de 0. Et le haut de l'écran est à 199. Bon, pour regarder la formule, ça permet, en fait, d'avoir 400 blocs d'images. Chaque bloc d'images fait 4 octets de large. Ça veut dire, ici, 12 pixels, ou 12 ou 16 pixels, plutôt, en mode 1, 1 octet, 2, c'est 4 pixels. Donc, 4 x 4, 16 pixels de large et 10 pixels de haut. Une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai dans mon tableau, ici, Win de I, J, tous mes blocs mémoire. Donc, le Win 0,0 me donnera le bloc mémoire de 4 x 4, 16 par 10 pixels, en haut, à gauche, etc. Win star, c'est une petite commande qui est dans la bibliothèque Keyboard, qui permet d'attendre qu'on appuie sur une touche. Ici, comment je fais ? Alors, j'aurais pu créer une variable spécifique, mais vous avez vu que, quand on affiche la voiture, il y a deux moments. Première fois, on affiche une voiture toute seule. Et ensuite, on affiche les 20 voitures en suivant. Donc, ici, qu'est-ce que je fais ? Avant d'afficher ma voiture, que j'affiche aux coordonnées 122 x 165, largeur du bloc image et hauteur. Mais avant de l'afficher, pour ne pas perdre l'information, en fait, je sauvegarde. Donc, je dis que mon décor de 1, puisque j'utilise un tableau, c'est un GetWindows de 200, 160, qui est les coordonnées où j'afficherai mon image ensuite. Donc, je sauvegarde en mémoire le décor sur lequel va s'afficher ma voiture. Je sauvegarde en mémoire ma voiture, que je récupère sur l'écran qui est affichée. Et ensuite, j'y vais. Vous avez vu que la première animation, je peux afficher, effacer la voiture. C'est ici que ça se passe. Donc, je fais une boucle repeat jusqu'à ce que j'appuie sur la touche Return. C'est CHR, le dièse 13, en fait. Donc, StopChart, c'est aussi une commande qui permet de... WageChart, à temps que j'appuie sur une touche, je ne renvoie rien. StopChart, à temps que j'appuie sur une touche, il renvoie le code de la touche. Donc, il va boucler jusqu'au moment où j'appuie sur la touche Return. PutWin, c'est le contraire de GetWin. J'affiche une fenêtre. Donc, j'affiche ma voiture. Aux coordonnées 200, 160. WageChart, j'attends. Un appui sur une touche. Et ensuite, je... Alors, c'est une commande spécifique, le PopWin. PopWin me permet de réafficher une fenêtre graphique que j'ai sauvegardée. Donc, PopWinDecor de 1. Je l'ai sauvegardé ici, mon Décor de 1 avec GetWin. Là, je le réaffiche sans préciser les coordonnées. Il va être réaffiché à un endroit où je l'ai sauvegardé. Jusqu'au moment où j'appuie sur la touche Return. Alors, quand on utilise des pointeurs, il faut toujours être vigilant. Parce que les pointeurs, c'est de la mémoire dynamique. On les affecte avec la commande New qu'on a vue tout à l'heure. Je ne suis même pas sûr qu'on l'ait vue. Mais enfin, en tout cas, on va la voir après. Donc, New, c'est ce qui permet de créer un pointeur. Un pointeur, il dispose, c'est ce qui permet de libérer la mémoire. Ici, c'est une commande particulière. Parce que quand j'utilise des fenêtres graphiques, en fait, j'ai deux pointeurs. J'ai le pointeur qui pointe sur mes coordonnées XY, etc. Et un autre pointeur qui pointe sur les data, en fait, les octets qui correspondent à l'image, dont la taille est variable suivant la dimension de mon image. Donc, j'ai créé une petite procédure qui est dans l'unité screen qui permet de libérer très facilement les deux pointeurs que j'ai utilisés et de libérer la mémoire. Toujours très important de bien libérer la mémoire. Sinon, ce qui se passe, vous pouvez le voir dans pas mal de logiciels, même parfois des logiciels professionnels, quand c'est mal fait, en fait, il y a des fuites de mémoire. Et si on ne redémarre pas le logiciel de temps en temps, la mémoire finit par saturer complètement. Très généralement, c'est parce que le programme a oublié de libérer de la mémoire. Donc ici, mon décor, j'en ai plus besoin. Je libère la mémoire qui était disponible. On arrive ici. Là, on affiche nos 20 voitures sur l'écran de manière aléatoire. Donc, pour K égale 1 ou 20, j'ai mes deux coordonnées IJ. Bon, ça aurait pu être XY. Je fais attention à ne pas dépasser le bord de l'écran. Alors, ça, je ne gère pas. Si vous dépassez le bord de l'écran, ça va faire des choses bizarres. Ça va écrire dans des zones mémoires où ça ne doit pas écrire. Et ça risque... Au mieux, je veux dire, il y aura un affichage qui ne sera pas signifiant. Au pire, ça va planter le CPC. Donc, on calcule nos coordonnées d'affichage. On sauvegarde, ici, dans notre boucle. On sauvegarde les 20 fenêtres Windows, enfin, les 20 fenêtres ou rectangles graphiques aux coordonnées I, J avec la largeur en octets, la hauteur en picelles. Et j'affiche mes voitures. Donc, les 20 voitures qu'on a vues dans la petite présentation. Et j'ai mémorisé ce qu'il y a derrière la voiture pour le restaurer après. J'ai affiché. J'attends d'appuyer sur une touche. Je libère la mémoire qui est prise par l'image de ma voiture. Je n'en ai plus besoin. Et ensuite, je fais ma boucle dans l'autre sens. En fait, Forka 20, down to 1. Alors, en Pascal, down to, c'est le step moins 1, on va dire, du basique. Alors, si vous faites du Pascal, si vous n'avez pas l'habitude, vous verrez qu'au départ, c'est un peu perturbant parce que les boucles ne se font que sur des entiers. Je n'ai pas d'instruction step. Donc, je ne peux pas gérer de pas. Alors, évidemment, on peut le gérer différemment, mais ça peut être un peu perturbant au début. Donc là, je le fais dans l'autre sens parce qu'il faut que je dépile dans le bon sens. En fait, sinon, je vais avoir des petits défauts dans mon affichage puisqu'une voiture peut recouvrir une autre voiture. Et vous avez vu, quand j'ai pu sur une touche, à la fin, je retrouve un écran qui est parfaitement propre. Alors, comment ça se passe ? Je pop ma fenêtre, je la réaffiche. Pas besoin de préciser les coordonnées. Elles sont mémorisées dans l'objet pointé. Et une fois que ma fenêtre de fond d'écran est réaffichée, je peux libérer la mémoire avec la commande dispose win qu'on voit ici. Et quand tout ça est fait, même pas. Enfin, à chaque fois qu'une voiture s'efface et que l'écran de fond se réaffiche, j'attends que j'appuie sur une touche. J'attends que j'appuie sur une touche. Ici, c'est ici que ça se passe. Là, vous vous rappelez qu'à un moment, on affiche sur l'écran, de manière aléatoire, des blocs, des petites fenêtres, une des 200 fenêtres qui correspondent à la découpe que j'ai faite de l'écran. Donc, pour i égale 0 tout 19, pour j égale 0 tout 19, j'écris ma fenêtre vidéo à une adresse aléatoire que je vois ici. Bon, la adresse est calculée pour que ça tombe bien dans les blocs d'écran. Et j'y affiche quoi ? J'y affiche quoi ? J'y affiche ma petite fenêtre de I virgule J que je n'efface pas là. Je ne vais pas de dispose parce que je vais en avoir besoin par la suite. Une fois que j'ai fait ça, j'attends qu'on appuie sur une touche. J'efface mon écran. Et là, on a la petite routine qui est ici, entre le Pop Win et puis le WeChat à la fin, qui réaffiche mon écran. Vous avez remarqué, comme un petit peu un escarou, en coulimaçon, on va dire. Alors, la routine, je ne suis pas sûr que ce soit la plus efficace. Il doit y avoir mieux, certainement. Il ne me plaît pas parce qu'il y a une boucle un peu... L'entrée et la sortie de la boucle, il y a des cas particuliers. Enfin, bref. I égale 9, J égale 9, ça me permet... Donc, je pars du milieu de l'écran. Je Pop, donc j'affiche ma fenêtre qui est en I virgule J, mon petit bloc graphique au milieu de l'écran. Je libère la mémoire. Je n'en ai plus besoin. Et ensuite, j'y vais. C'est une petite routine qui vérifie si c'est pas... peur ou un peur. Enfin, je vous laisse réfléchir à la meilleure façon de faire ce réaffichage en collimation. Ce n'est pas forcément évident, finalement. Voilà. Bon, ici, je l'ai fait comme ça. Et le principal, c'est que ça marche. Donc, je... dans mon objet fenêtre. Et chaque fois que je réaffiche l'image, le bloc image, je... je le supprime de la mémoire. Et le principe... Bon, vous regarderez, le principe, c'est que ça va à droite, en bas, à gauche, ça remonte, etc. Donc, ça fait cette petite boucle. Et à la fin, c'est ça qui me déplait un peu. Vous allez me dire, c'est purement esthétique. C'est que je dois refaire une petite boucle pour afficher, réafficher la dernière ligne de bloc, de bloc d'image. Juste pour les pointeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous avez vu, quand je lance le programme, il me dit qu'il reste 45 kilo octets de disponibles. Ces 45 kilo octets, là, c'est ça que j'utilise, en fait, pour gérer mes... mes pointeurs. Chaque fois que j'ai des get memes, je réserve de la mémoire, il va aller prendre de cette mémoire dans les 45 kilo octets qui me restent. Donc, il est important que je la libère. Ça permettrait, par exemple, très facilement de charger deux ou trois écrans non compactés en mémoire et de les afficher. Par contre, ça va me prendre toute la mémoire. Vous verrez, on va regarder après comment ça fonctionne. Pour le premier chargement de l'écran, je passe par une zone tampon. On verra pourquoi. donc je prends 17 kilo octets de mes 45 kilo octets, mais c'est que temporaire. Une fois que l'image est affichée, je supprime cette mémoire. Ensuite, weight charge, j'attends. Et bien voilà, j'ai fini. Je reviens au mode 2. Alors, vous voyez que c'est... c'est relativement simple, en fait. on va aller dans l'unité Uscreen, on va voir comment ça marche. Alors, l'unité bibliothèque, on l'appelle comme on veut. Comment ça marche ? C'est ici quand la complexité se cache un petit peu là, en fait. Donc, on définit comme souvent en Turbo Pascal nos structures de données. En Turbo Pascal, ça s'appelle le type. Je crée un type byte. Alors ça, c'est un type, comment on pourrait l'appeler, un peu virtuel, en fait. C'est un tableau de 1 à l'infini d'octets. Évidemment, je ne pourrai jamais créer un vrai tableau de ce type-là. Mais en utilisant les pointeurs, ça me permet de... Comment expliquer ça ? D'avoir cette structure de données, de récupérer l'octet numéro 3, 4, 50, 100 de mon tableau. Mais je n'irai jamais jusqu'au max int parce que je n'ai pas la mémoire, évidemment, pour le faire. Donc, je crée mon tableau ici. C'est juste un type. Donc, qui dit type, dit... Tant que je ne l'utilise pas, il n'a pas d'existence physique. C'est un petit peu comme si je crée ici un type qui va de 0, 2 points à 32 000. Il ne va pas me créer un tableau de 32 000. Ensuite, je crée mon type Windows qui... Oui, comme Windows qui est un record, une structure, en fait, que je vais utiliser ensuite via un pointeur. Donc, comment c'est défini ? En fait, ma fenêtre est définie par des coordonnées XY, coordonnées en haut à gauche de ma fenêtre, la largeur en octet, la hauteur en octet également puisque ça ne dépasse jamais 255. La largeur, c'est 80 maximum et la hauteur, c'est 200 maximum. La taille qui est la multiplication de la largeur par la hauteur que je calcule une fois pour toutes parce qu'on va voir après que c'est plus simple plutôt que de la calculer à chaque fois. Et ici, mes datas. Alors, les datas, c'est là où je pointe sur mon tableau de taille indéfinie. C'est là-dedans en fait où j'ai les octets qui correspondent aux pixels de mon écran. Alors, j'utilise un pointeur pourquoi ? Parce que je ne connais pas a priori la taille de mes fenêtres graphiques. Ça peut être des petites fenêtres ou ça peut être une fenêtre qui correspond à la taille de l'écran. J'ai défini ma structure fenêtre. Je définis ensuite mon pointeur fenêtre. Très simplement, c'est un type pointeur Windows qui pointe, c'est la syntaxe en pascale, c'est la petite flèche. Ça, ça pointe vers mon type Windows. Donc, mon pointeur ici, un pointeur, c'est simplement un nombre entre 0 et 65 000 et quelques sur un 8 bits qui va pointer sur l'adresse qui correspond à se recorder ici. Je définis mon type screen. Là, c'est un tableau pour le coup statique. C'est un tableau de 16 kilôctets de byte. C'est la taille de l'écran d'un Amstrad CPC. Et ici, je définis pour gagner un petit peu de place un string, donc une chaîne de 14 caractères qui correspond au nom du fichier avec le drive du type a.bobfiche. SCRI SCR au maximum, ça fait 14 si je ne me suis pas trompé. Ensuite, j'ai 2-3 commandes qui sont vraiment spécifiques au CPM. Alors, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. En CPM, c'est pour ça qu'on peut créer des programmes pascales qui font plus de 60 kilôctets. La mémoire vidéo n'est pas dans la mémoire, dans la banque de mémoire du turbo pascal. Elle est dans une banque mémoire que le CPM appelle la banque 0. Et le CPM offre à des instructions en fait, alors c'est du BIOS ou du BDOS, je mélange toujours un peu les deux, mais à la limite peu importe, c'est du jambage machine en fait, qui permet de copier des blocs de mémoire vidéo depuis une banque, la banque 1 ici, vers la banque 0. donc je donne la source, l'adresse de la source dans la banque 1, l'adresse de la destination dans la banque 0 et la taille des octets que je veux déplacer, c'est ça, tout ça étant des entiers. La banque 0, c'est là où est la mémoire vidéo. Et la petite commande, c'est les inlines du turbo pascal, si vous regardez les codes d'hexadécimo du Z80, vous allez retrouver ça, je ne les connais plus par cœur, mais ça c'est du style load A, 0, load B, 1, quelque chose comme ça. CD, c'est un call, donc j'appelle l'adresse, etc, etc. Et ensuite, ce qui est sympa avec le turbo pascal, c'est que je peux mettre ici mes noms de variable, dest comme destination, que je récupère en fait, ici. Donc c'est un, très généralement, puisque c'est une intégure, souvent, c'est soit les registres HL ou DE, ce genre de choses. Ici, c'est exactement la même chose, mais je copie de la banque V0 vers la banque 0 vers la banque 1, donc c'est l'inverse en fait. Je vais copier depuis le CPM, depuis la mémoire où tourne mon turbo pascal vers la mémoire vidéo, des blocs mémoire. Et ici, c'est une commande où je copie des blocs mémoire de 0 vers 0. Je suis obligé de passer par une instruction de ce type là, parce que la banque 0 n'est pas accessible directement en turbo pascal. mais ça, ça me permet, c'est comme un move en fait, de, oui c'est ça, c'est un move, mais de deux banques mémoires différentes. Et vous allez me dire, il n'y a pas de copie banque 1 vers 1, mais c'est normal, parce qu'il y a une instruction en pascal qui s'appelle le move qui fait ça tout seul. La mémoire vidéo de l'Amstrad, elle est franchement compliquée. Donc, j'ai réutilisé les commandes du firmware pour retrouver les adresses des mémoires. En gros, GetNextLine, c'est ce qui me permet de récupérer l'adresse mémoire de la ligne qui est en dessous de l'adresse mémoire vidéo ici. Ce n'est pas très clair comme je l'explique là. En gros, vous avez devant vous la mémoire vidéo de votre Amstrad. Le pixel, à tel endroit, il est stocké dans l'octet qui correspond à l'adresse. Je veux récupérer l'adresse du pixel qui est juste en dessous. J'utilise NextLine, enfin NextLine en l'occurrence, là c'est plutôt l'adresse qui est au-dessus. Next et Previous. Je les récupère là. Voilà. Et ensuite, on a les fameuses commandes CopyWin. CopyWin, c'est ce qui me permet de copier un bloc vidéo XY1 largeur hauteur vers X2Y2. Donc là, je copie un bloc vidéo directement dans ma mémoire vidéo. C'est là où ça se complique un peu. Il faut que je récupère l'adresse de mon pixel qui est en X1 un X2 que je mets dans en source. Je récupère aussi le masque que je n'utilise pas. Le masque, c'est ce qui permettrait de travailler au pixel près si on voudrait. Là, dans tout ce que je vous ai montré, tout ce qui est fait là, travaille à l'octet près. Donc, on ne pourrait pas faire un déplacement au pixel. En mode 1, on fera un déplacement de droite à gauche à 4 pixels près. mais au pixel près de haut en bas. Je vous passe les détails. C'est une simple boucle. Donc, je fonctionne par bloc d'octet horizontaux. Et si j'ai plusieurs lignes, en fait, je décale ici. Je vais sur mes lignes suivantes. Ensuite, c'est un petit peu la même chose. J'ai le 4 Windows. C'est une fonction. La fonction en Turbo Pascal V3, la différence du procédure, ça me renvoie un objet. Ici, ça me renvoie un pointeur, en fait, un pointeur sur ma fenêtre. Donc, fonction GetWindows, je lui envoie les coordonnées XY de mon écran, la largeur de mon écran, la hauteur de la fenêtre que je veux récupérer, la hauteur de la fenêtre que je veux récupérer. Et le Pascal me renvoie, enfin, cette procédure-là me renvoie à un pointeur. Et ce pointeur, il me renvoie vers quoi, en fait, si je monte ici, le pointeur, il me renvoie vers ça. Donc, XY, largeur, hauteur, size, tout ça. Voilà. Donc, GetWindows. on a dit, voilà, GetWindows. Ici, on a dit que c'est un pointeur. Donc, comme c'est un pointeur, il faut que je crée, je réserve ma zone mémoire, c'est avec New. En fait, New Win va créer le record que j'ai vu précédemment. et Win va contenir l'adresse vers laquelle pointe ce record. Si je veux utiliser cette adresse, c'est ce que je fais ici. Je fais With. Donc, avec Win, la flèche qui monte, c'est pour lui dire que je veux utiliser ce vers quoi pointe l'adresse Win. Donc, c'est ma variable, en fait. Donc, WithWin, comme, ensuite, j'utilise comme une variable normale. Je dis que x est égal à x source, y est égal y source, largeur. Donc, je mémorise tous ces éléments-là, ce qui me permet de connaître quelle est la largeur de ma fenêtre, la hauteur de ma fenêtre et l'adresse qu'il avait quand je l'ai sauvegardé. C'est intéressant pour faire la commande pop qu'on a vue tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de mémoriser où les coordonnées x, y, elles sont mémorisées dans mon objet que je vois là. et la taille que je mets ici, que je calcule. La commande getMem, c'est un petit peu comme new, sauf que new, oui, je ne mets pas la taille de la mémoire que je veux réserver puisque c'est la taille de mon record. GetMem, c'est une variante puisque je ne connais pas a priori la taille, en tout cas, elle n'est pas toujours identique, la taille que fera la zone de mon graphique. La zone de mon graphique, c'est la largeur en octet multiplié par la hauteur. C'est size ici. Donc, je réserve une zone de mémoire de data qui fait size octet, on va dire. Ici, je récupère l'adresse de mon point. C'est un petit peu ce qu'on a vu précédemment. l'adresse de destination. Je vous passe les détails. S'il y a des questions, j'y répondrai. Et ici, en fait, je sauvegarde depuis ma banque 0, donc depuis mon écran, en fait, vers ma banque 1. C'est là où tourne le turbo Pascal. Je sauvegarde à la destination mon image ligne par ligne. Et à chaque ligne, la ligne, je descends d'une ligne ou plutôt je monte ici next line d'une ligne et ici, dans la mémoire Pascal, j'ajoute le nombre d'octets que j'ai déjà sauvegardé. Et ici, c'est la syntaxe classique du Pascal quand on a une fonction. je dis que getWindows, c'est ma fonction qu'on voit ici, getWindows est égal à 2.égal win. Donc, c'est toujours, je ne travaille ici qu'avec des pointeurs. putWindows, c'est pareil mais dans l'autre sens. Donc, j'affiche sur mon écran une fenêtre que j'ai en mémoire. C'est exactement pareil mais dans l'autre sens. on voit ici donc withWind, toujours mes pointeurs, ma source où elle se trouve et je boucle autant de fois que j'ai de lignes dans ma fenêtre. popWindow, c'est un cas particulier de putWindow. quand je fais un popWindow, en fait, je récupère, c'est un putWindow avec les adresses X et Y de ma fenêtre que j'ai sauvegardée. Donc, c'est l'adresse du pointeur .x, etc., win. disposeWin, c'est ce qu'on disait pour libérer la mémoire. Alors, je l'ai fait comme ça parce qu'en fait, il y a deux choses à faire quand on libère la mémoire. Il faut que je libère, c'est la contrepartie du getMem qu'on a vu tout à l'heure. Je dis getMem, le nom de ma variable, plutôt, le nom de mon pointeur, virgule, le nombre d'octets que je veux utiliser. FreeMem, je vais libérer, en fait, je vais libérer les datas de mon objet, je vais l'appeler comme ça, Windows, enfin, ma structure Windows, je vais lui libérer la taille que j'ai réservée précédemment. Une fois que j'ai fait ça, je peux détruire, en fait, mon pointeur Windows et puis tout ce qu'il utilise comme données. Si je fais ça proprement, ça veut dire qu'à la fin, c'est toujours intéressant de vérifier ça, c'est que quand je lance mon programme, j'utilise un certain nombre de mémoires, enfin, il me reste un certain nombre de mémoires disponibles et tout à la fin de mon programme, avant l'EN final, je dois normalement retrouver exactement la même quantité de mémoire si j'ai bien libéré tous les pointeurs que j'ai utilisés. Si je ne trouve pas la même quantité mémoire, c'est que j'ai un problème quelque part. et là, c'est juste la commande de l'outscreen qu'on a vu, ce qui permet de charger un écran. Donc, le nom de l'écran et l'offset qui, très généralement, est à zéro, mais parfois... Alors là aussi, j'utilise un pointeur. Alors, pour charger l'écran, je pense qu'il est possible avec le CPM de charger directement depuis le disque vers une zone mémoire qui est dans la banque zéro. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, je passe par une zone tampon qui est dans la banque 1. Ce n'est pas très gênant, mais je vais réessayer un peu plus... Je vais réessayer de ne pas faire comme ça. C'est un petit peu dommage parce que ça bloque 16 kilooctets au moins le temps de charger l'écran. Vous voyez ici, pareil, c'est un pointeur. Alors, cet exemple-là, il est beaucoup plus simple. Pscreen, c'est un pointeur qui pointe vers mon écran qui est un tableau de 16 kilooctets qu'on a vu précédemment. Comment ça marche ? Je fais un new Pscreen, c'est-à-dire qu'il va me réserver 16 kilooctets en mémoire. Ici, c'est pour lire le fichier. Donc, mon fichier str, c'est le bon fichier. A2.bob.screen, par exemple. Reset, c'est pour qu'il se mette au début. Je bloque read, je lis un fichier binaire. 128, c'est la taille des blocs. Bon, peu importe. Je ferme mon fichier. Donc là, mon fichier, il est dans ma mémoire Pascal. Et là, je copie de la banque 1, la banque du Pascal, vers la banque 0, depuis l'adresse vers laquelle pointe mon pointeur d'écran, plus l'offset. mon écran dans la banque 0 sur un CPC ou un CPC+, en CPM, la mémoire vidéo est à l'adresse 4000, ce qui est original par rapport à... ce n'est pas du tout la même adresse qu'avec un CPC qui n'est pas sous CPM. Et il fait 4000 en hexadécimal, c'est-à-dire qu'un écran fait 16 kilo-octets. Et à la fin, je libère mes 16 kilo-octets, dispose PSCream. Donc, quand je sors de... là, j'ai besoin d'un... enfin, j'ai besoin de tampon de 16 kilo-octets, mais à la fin, je la libère, je n'en ai plus besoin. Voilà, voilà. Ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a vu tout ça, on va juste revoir vite fait. Je vais le remettre en vitesse réelle, donc. À 100% de vitesse. Et je vais enlever le mode turbo. Je pense que j'ai compilé le programme. Ça doit être Screen. Je lance. On va revoir un peu. Les 45 kilo-octets de libre, comme on a vu. J'ai chargé mon image. C'est le Load Screen qu'on a vu, qui se charge en mémoire pascale et qui a pris copie les 16 kilo-octets dans la banque mémoire 0 du CPM à l'adresse 4000. Ici, ma petite voiture qui s'affiche. Ces faces s'affichent. Tac, tac, tac. Là, mes 20 voitures qui s'affichent. J'ai sauvegardé mes 20. Donc, chaque fois que j'appuie sur une touche, vous voyez que ça fait ça proprement. C'est rapide. J'appuie sur Entrée. Mes 200 petits blocs d'images qui bougent et s'affichent aléatoirement. Voilà. Et ici, mon petit affichage en collimation à la fin pour retrouver mon image dans l'ordre. Bien, voilà. Je vais continuer à faire évoluer un petit peu tout ça. L'idée derrière, c'est toujours un jeu d'aventure graphique. Donc, l'affichage des blocs mémoire vidéo, c'est assez essentiel. La chose que je vais regarder après, c'est essayer de comprimer les images. Je ne vais pas écrire les routines de compression parce qu'il y en a de très bien faites en assembleur et qui sont très faciles à récupérer en turbo, pascal ou dans tout autre langage. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage FR